Salut tout le monde, c'est M.JCK, comment allez-vous ? Écoutez, pour avoir ça va très 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 bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tu vas me dire déjà, déjà, déjà t'es déjà en train de mode ouais, je suis déjà en train de mode mais c'est pour la bonne cause oui, parce que Need for Speed, ils ont oublié un petit détail vous vous souvenez quand on commence la carrière on commence justement avec la Polestar en édition KS c'est à dire par choc KS, etc bref, la Polestar KS édition, et quand tu commences et tout le monde le sait, tout le monde l'a vu quand tu commences la carrière la Polestar, elle finit dans l'eau et oui, donc la voiture est totalement morte, mais nous on pensait qu'on allait pouvoir, entre guillemets, en achetant la Polestar chez le concessionnaire, on pensait très clairement on pensait très clairement pouvoir mettre le kit KS et que nenni, rien du tout nada, t'as des pauvres pare-chocs, des trucs comme ça qui en fait une voiture lambda, pour une voiture de promotion on nous a, entre guillemets, mis les yeux on nous a mis des paillettes dans les yeux pour au final, nous donner rien du tout ça fait un peu chier mais c'était sans compter les modeurs parce que je le répète, ce n'est pas parce que l'application s'appelle Cheat Engine que tu cheats là, on fait du mode vous avez compris tout ce que vous allez voir, tout ce que je vais rajouter sur cette voiture là c'est du mode il n'y a pas de Cheat, la voiture n'est pas plus puissante qu'une autre voiture voilà bref, je tiens à remercier Speedoo pour avoir fait totalement l'écrit de ce tuto merci à Speedoo tout sera dans la description son Twitter plus le tuto donc n'hésitez pas moi je vais vous montrer un peu comment ça se passe j'ai sauté un peu des étapes parce que voilà j'ai un peu galéré je ne vous cache pas j'ai un petit peu galéré au début mais après c'est très facile c'est très facile bien évidemment que vous voyez que je suis sur PC donc inutile je dis bien inutile de me demander comment on fait sur PS4 et Xbox One parce que la dernière fois j'avais fait ça sur Payback vous m'avez saoulé surtout que j'ai bien dit que c'était sur PC là on est sur PC sur PS4 et Xbox One je ne sais pas comment ça marche je ne sais pas si c'est possible déjà de Cheat moi je suis uniquement sur PC pour le moment je l'ai sur Xbox One mais ça on en reviendra un peu plus tard et voilà j'espère être très clair bref alors donc là on a le tuto vous pouvez voir comme là donc Fidou nous a mis totalement tout le tuto avec les pièces à changer les valeurs etc Cheat Engine c'est tout simplement un logiciel qui va permettre de modifier certaines valeurs donc les crédits l'XP etc etc mais aussi les pièces des voitures donc pouvoir modder tout simplement enfin bref donc vous voyez que l'Apple Star alors je vais me mettre un petit peu comme ça hop donc là j'avais fait le capot vous avez vu que là elle est en train d'être moddée il n'y a pas tout qui est moddé en édition KS donc là elle est en train d'être moddée j'ai fait le pare-choc avant j'ai fait les ailes j'ai fait la calandre j'ai mis les splitter et le capot et voilà là pour le moment c'est tout ce que j'ai fait j'ai pris entre guillemets le truc en main donc voilà donc après on va faire maintenant les rétros je vais vous montrer comment ça se passe alors déjà quand vous ouvrez le lien tuto vous voyez que donc une fois que tu as suivi etc etc tu auras ceci à faire dans l'ordre dans l'ordre je dis bien dans l'ordre donc là on va faire les rétros donc là on va se mettre sur les rétros et on doit mettre les rétros Chidori donc ces rétros là quoi que voilà ceux qui sont à 1000 donc hop on se met là donc là on ne clique pas dessus on met toujours le curseur dessus voilà on est d'accord maintenant on va sur notre application Cheat Engine si elle veut bien fonctionner parce qu'elle bug un peu je le dis très clairement elle bug légèrement hop non on va la fermer on va la relancer alors parce que j'ai découvert un petit truc on est un peu obligé de toujours la relancer une fois que tu fais une pièce relance etc etc toujours relancer l'application et bien je ne veux elle ne veut pas super ça me fait passer pourquoi alors je pense savoir pourquoi je pense savoir pourquoi parce qu'elle est en superposition hop je vais être obligé de la mettre comme ça malheureusement vous n'allez peut-être pas voir ce que je fais voilà on ne peut pas la mettre en superposition bref de toute manière vous suivez le tuto vous allez voir comme quoi ça fonctionne hop je vais peut-être passer comme ceci hop tac hop alors ce que je vais faire je vais le faire en direct on va tout faire en direct capture de fenêtre oui non hop on va faire ça comme ceci cheat engine et voilà tac donc voilà vous avez à peu près ce que je fais sur cheat engine donc là vous voyez très clairement ce que je fais donc hop vous allez ici vous sélectionnez bien évidemment votre jeu donc là pour le moment il n'y a rien c'est normal on va retourner sur notre petit bloc note de speedoo on va prendre donc les rétroviseurs le rétroviseur on est bien sûr ces rétroviseurs là hop on copie tac copié vous allez ici vous allez sur first scan ah ah oui j'ai oublié de mettre la valeur donc là vous mettez bien la valeur donc vous faites un copier coller dans la valeur vous faites first scan ici après comme il est marqué sur le tuto vous faites ctrl A vous sélectionnez là vous faites change value tout simplement vous allez récupérer la deuxième valeur qui est ici hop hop d'accord non c'est pas ça du tout que je voulais faire mais c'est pas grave hop tac vous collez vous copiez alors ça m'a remis la mienne dommage ça m'a remis la même hop tac hop ah oui j'arrive pas à faire les choses j'aime bien les faire j'aime bien faire les choses en freestyle comme ça au moins ça fait plus réel vous voyez que j'en chie vous allez en chier donc voilà on partage la chiance ensemble bref allez let's go donc là vous pouvez voir que c'est ajouté là c'est ajouté on a changé la valeur et maintenant quand on va faire sur le jeu ici je vais faire acheter oui et là vous pouvez voir que ça va totalement changer le rétroviseur vous voyez on va faire un autre ensemble après je vais finir la voiture la pole star entièrement et on se retrouve après comme ça au moins vous êtes tranquille je vous embête pas vous avez compris entre guillemets le système dites moi si ça a été assez clair à ce niveau là de la vidéo on se retrouve un petit peu plus tard pour la version finale alors les gars ça y est j'ai terminé la totalité de la pole star donc les jantes la couleur etc etc on fait un petit tour alors on va quitter le garage on va aller deux jours et après on y va voir deux nuits et honnêtement vous allez me dire ce que vous en pensez mais quel kiff ah ouais très clairement c'est un bon petit kiff je pense qu'ils auraient dû nous la mettre très clairement pourquoi ne pas avoir mis cette voiture là alors qu'on l'avait au début du jeu je trouve que ça aurait été quand même assez correct de nous la mettre enfin bref c'est uniquement ce que je pense alors hop merde je me suis mis en travers c'est pas grave donc voici la pole star totalement la pole star du début c'est vraiment celle du début en ks édition hop je kiffe merci les modders merci beaucoup les modders très clairement il y a peut-être ça que normalement ça doit peut-être être noir je ne sais plus mais voilà on a quand même une édition qu'est-ce qu'ils auraient dû déjà nous sortir depuis je pense qu'ils auraient dû nous sortir depuis bien longtemps mais bon c'est comme ça que voulez-vous mais ça fait plaisir ça fait plaisir alors honnêtement je ne vais pas jouer avec je ne vais pas jouer avec c'était simplement l'histoire de l'histoire de l'avoir n'oubliez pas que vu que je suis sur PC vu que j'ai le jeu sur PC je ferai également la même chose dès qu'il y aura d'autres voitures qui vont sortir c'est-à-dire s'il y a je ne sais pas des voitures de flics des camions je sais qu'on peut mettre des camions donc ça je pense que ça sera la prochaine vidéo mais je pense vous mettre plein de choses plein de choses sur des modes etc alors oui je suis désolé ce n'est pas sur Xbox Xbox PS4 ce n'est pas possible mais voilà profitez quand même ce n'est pas parce que vous n'avez pas le droit qu'il faut mettre des pouces rouges ou m'engueuler en commentaire j'y peux rien c'est comme ça et puis voilà en plus c'est magnifique regardez-moi ça je vais peut-être oublier de mettre les jantes en noir j'ai oublié de mettre les jantes en noir oh là là quel kiff honnêtement l'Apple Star non modifié d'issue KS c'est une voiture lambda ça pourrait même être une voiture de PNJ mais voilà ça fait plaisir quand même d'avoir ça alors là elle est d'origine je veux que je ne vais pas jouer avec c'est simplement pour l'avoir dans le garage donc voilà en tout cas j'espère que vous avez aimé j'espère que voilà que vous avez aimé cette petite vidéo dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur les voitures de flics etc dites-moi si ça vous intéresse alors je vais retourner carrément ça ne sert strictement à rien que je la conduise ou quoi que ce soit il n'y a pas besoin de faire de test ou rien mais voilà dites-moi si ça vous intéresse de voir des voitures de flics des corvettes des camions des brouettes des brouettes carrément je pense qu'on peut mettre des brouettes dans le jeu avec les modes mais voilà c'est disponible pour tous ceux qui ont un PC je vais vous mettre le lien pour télécharger Cheat Engine je vais vous mettre bien évidemment le lien de Speedu remercier Speedu sur son Twitter pour les personnes qui vont faire entre guillemets ce petit mode allez le remercier et puis voilà en tout cas ça m'a fait un grand plaisir de retrouver l'Apple Star du début celle qu'on avait au début naturellement et puis voilà en tout cas je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo là n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux que ce soit sur Instagram ou sur Twitter je réponds beaucoup je réponds beaucoup même un peu de trop mais je réponds quand même en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu c'était Monsieur JCK Peace